En novembre 2021, le prix Goncourt récompense un auteur inconnu du grand public pour son roman « La plus secrète mémoire des hommes ». C'est le périple d'un jeune auteur à la recherche d'un livre disparu, « Le labyrinthe de l'inhumain » par T.C. Eymel. Enfin, je crois, de mémoire, parce que je ne l'ai pas noté là. Jeu de mise en abîme, rupture d'irécit, allégorie, le texte de M. Bougarsar est difficile à résumer. J'en ai fait une chronique sur Babelio l'an dernier, et si vous voulez, je vous mets le lien en bio si vous voulez la lire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour moi un livre vraiment à lire dans une vie. Que c'est même le meilleur Goncourt que j'ai lu depuis « Chanson 12 » de Leila Slimani en 2016, il me semble. Et qu'il est peut-être un peu moins accessible que celui dont on va parler aujourd'hui, mais pour moi, c'est vraiment un texte d'une grande ampleur. Dans « De pures hommes », on découvre la situation compliquée des homosexuels au Sénégal à travers le regard de Ndene Gouey, un jeune universitaire qui étudie la littérature. Non, qui n'étudie pas, qui enseigne la littérature. D'abord réticent à l'idée de faire preuve d'empathie envers eux, il va faire face à la violence, face à l'inhumain, et il va aussi voir le miroir que la différence lui tend. Au Sénégal, comme explique le narrateur, les homosexuels sont appelés Gourjigan. Je ne sais pas si je prononce bien. Ce qui signifie « homme-femme ». Vous pourrez donc croire, dans un premier temps, que le titre fait référence à cela. Ce qui signifierait que les homosexuels ne seraient pas des « purs hommes » dans le sens masculin du terme, mais plutôt un mélange entre les deux genres. Qui aurait donc une sorte d'impureté à être homosexuel, et le thème de la pureté revient assez fréquemment, puisque les personnages autour du personnage principal sont assez religieux. Comme l'homosexualité est interdite par la religion, les homosexuels sont punis, et ils n'ont pas droit même à une sépulture décente. C'est ça qui va être la scène fondatrice du roman, la première scène, qui est une vidéo que voit le narrateur, dans laquelle on déterre un cadavre, sans doute celui d'une personne homosexuelle, afin de l'humilier et de le retirer de la terre, de le retirer de la tombe qu'a choisie sa famille, pour montrer vraiment l'opprobre, la honte. Et donc, c'est cette scène qui va changer, qui va être la première pierre pour changer le regard du narrateur, et qui va lui faire comprendre, et cela à l'inverse de l'opinion générale, que les homosexuels sont des purs hommes, de purs hommes parmi les autres hommes. Ce sont de purs hommes parce qu'à n'importe quel moment, la bêtige humaine peut les tuer, les soumettre à la violence en s'abritant sous un des nombreux masques dévoyés qu'elle utilise pour s'exprimer. Culture, religion, pouvoir, richesse, gloire. En fait, c'est un mémoire que l'on tend à Mohamed Mbougarsar, car ces purs hommes, ça pourrait être nous. Et même si on regarde suffisamment sincèrement au fond de nous, on s'aperçoit que c'est déjà nous. Et pensez à la célèbre phrase d'un pasteur allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, Martin Niemöller. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Parce que c'est de ça dont il s'agit dans le texte, de la lâcheté. D'abord celle du narrateur, qui va se dissoute peu à peu au fil des pages, mais aussi de celle de tout un pays, de des personnes concernées ou non, qui ont un proche qui est homosexuel ou qui le sont eux-mêmes et qui ne se l'avouent qu'à demi-mot. Dans le livre, le cadavre qui est déterré a une érection. Et on se demande si cette image impudente n'est pas là une manière de montrer qu'il fait partie du même monde que le spectateur-lecteur, qu'il revendique finalement sa place dans le même monde. Une manière de dire, vous avez refusé de me voir, me voici. On assiste à une quête d'identité tragique. Déjà à la mort de la mère du narrateur. Et que cette même nuit, il couche avec sa petite amie de l'époque. C'était une seule et même nuit. Et pourtant, où la douleur, l'infinie douleur, s'était si étroitement mêlée à la volupté charnelle, que mon âme en était sortie épuisée. Presque morte, mais confortée dans ce qui, à mes yeux, fondait mon humanité profonde. Le tragique. Ou la monstruosité. L'ironie est tragique dans le sens où c'est au moment où il perd une femme importante dans sa vie, sa mère, et où il se perd dans une autre femme, sa copine de l'époque, que va affleurer le thème de la différence. Thème qui va irriguer tout le texte. À plusieurs reprises dans le roman, des personnages vont dire à Ndené Guyer qu'il est à la recherche de quelque chose. Mais quelque chose qui est impossible à trouver puisque lui-même ne sait pas ce que c'est. On comprend que c'est lui-même qui cherche et que la réponse ne va pas lui plaire, qu'il se perd plus ce qu'il ne se trouve et s'embourbre dans le déni. Le monde entier me demande depuis quelques jours ce que je cherche. Pourquoi faudrait-il, dis-moi, qu'il y ait nécessairement quelque chose à chercher ? Vous pensez tous que la vie réside dans l'obligation de trouver un secret, une révélation qui donne sens à notre existence. La révélation va venir. Mais je ne sais pas s'il ne faut pas voir dans cette résistance aussi une résistance métatextuelle. Est-ce qu'un texte doit-il forcément receler un mystère, un secret, une révélation pour être digéré complètement par le lecteur ? L'auteur va récompenser le lecteur en donnant une sorte d'os à ronger, une sorte de dernière clé de compréhension pour son roman. Mais je me demande s'il n'y a pas dans cette phrase une sorte de dépit, de fatalité. La littérature est un sujet toujours en arrière-plan du texte. Déjà parce que le narrateur est spécialiste, mais aussi parce qu'on va assister vers la moitié du texte à une caricature, j'ai l'impression, de Mbougar Sabre lui-même. Un jeune écrivain à la mode que je n'aimais pas. Je détestais son style, trop classique, lourd dingue, précieux parfois. Et je n'aimais pas sa personnalité, son arrogance et sa prétention dissimulées derrière une fausse humilité et une sérénité calculée, qui me fait penser à une prévision des critiques à venir. Et ça s'est vérifié. Ce jeune auteur est poussé au suicide dans une mise en abîme du texte, ce qu'on comprend en la fin. L'art, donc, si on y réfléchit, est voué à mourir, à imploser à cause de la morale. Ce n'est pas anodin que le personnage principal soit un spécialiste de la littérature. On pourrait penser au Coleman Silk de Philip Ross, et cette fois-ci vraiment pas comme dans le dernier Bec BD. Parce qu'il est universitaire, parce qu'il défend une matière vouée à disparaître, des auteurs morts devant des classes vides. Et c'est peut-être le message le plus triste du texte. Message que j'ai retrouvé, enfin, qui était déjà dans la plus secrète mémoire des hommes, mais la plus secrète mémoire des hommes a été écrite. et c'est celui que la littérature n'est plus qu'une sorte de fantaisie, un peu, pour des personnes qui ont l'air éthérées, un peu hors du monde, et que justement, ça n'intéresse plus qu'une très petite partie de la population, en tout cas, la véritable littérature. Même si une résistance souterraine se met en place, même si la bigoterie est combattue, ce n'est pas le cas dans le livre, mais imaginons que ça le soit, la littérature est quand même vouée à disparaître, est quand même une matière quasi morte. Ce n'est pas l'homophobie qui la crève, ce n'est pas le fait qu'il est interdit d'enseigner Verlaine, même si après, ce sera ça, justement. Mais c'est vraiment le fait que la littérature n'intéresse plus qu'une espèce en voie de disparition, espèce qu'on retrouve dans la plus secrète mémoire des hommes. C'est donc une faune rare, une faune un peu affectée, un peu éthérée, dont se moque aussi, d'une certaine manière, Mohamed Mbougarsa. La déclaration de décès est faite du livre, et ce sera donc une tentative pour essayer de démontrer l'inverse. Mais la réponse, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Funkinos, quand on lit les commentaires qui concernent la plus secrète mémoire des hommes, que ce soit sur Babelio ou sur Amazon, n'est pas vraiment optimiste, en tout cas, peut être un peu déprimante. Et alors que tout est tragique ou assez lourd à ce moment-là, Mbougarsa arrive à balayer avec son humour nonchalant tout ce qu'il vient d'écrire. Le drame est que même ce dernier petit livre que le jeune romancier avait sans doute voulu grave et beau, m'avait semblé assez nul et inutilement emphatique. Si je dois terminer sur une note moins dithyrambique, ce serait que ce livre ait un style un peu plus simple que la plus secrète mémoire des hommes et qu'il y a parfois une abondance d'adjectifs qui peuvent apporter un peu de lourdeur au texte. Mais attention, quand je dis ça, mon barème, c'est justement le sien de ce roman. Ce n'est pas Big BD ou Wango ou je ne sais plus, enfin, Nothomb par exemple. Si je notais avec un barème classique, c'est sûr que je ne dirais pas du tout ça, que je serais vraiment très positive. Bref, c'est toujours agréable de voir un auteur gagner en force, gagner en puissance. Et c'est ce que je tire de ce roman. Je ne dis pas que c'est un mauvais livre, loin de là. C'est un livre qui est très efficace, très touchant. Il arrive à faire éprouver ce qu'on doit éprouver et il arrive à maîtriser ses effets. On voit que la structure est vraiment étudiée pour rendre compte à la fois de la chute du personnage principal mais aussi de tout un pays. Mais il reste pour moi un livre un peu sage dans sa construction, un peu classique quand on le compare à la plus secrète mémoire des hommes qui est vraiment une œuvre avec un fort pouvoir d'évocation. Je suis en ce moment en train de lire 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, et ça me fait un peu la même impression, celle d'un livre tricoté, d'un gros récit tricoté de plusieurs récits, d'un livre fait de 5 ou 6 livres. Dans tous les cas, je vous recommande les deux livres. On retrouve dans De Pures Hommes le sel de la pume de M. Bougarsar, son ironie, ses changements de temps, aussi le thème de La Quête Impossible qui est celui, je crois, de la littérature. Je pense en tout cas qu'il va encore nous étonner et voir une telle maturité, une telle finesse pour un auteur qui n'avait même pas 30 ans à la sortie de ce roman est vraiment étonnant. En tout cas, moi j'ai hâte du prochain et je vous recommande ces deux livres. Sûrement que Terre Sainte aussi doit être bien. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada